Elle coûte en moyenne 1 euro par jour et par foyer. De Français sur trois boivent d'ailleurs quotidiennement l'eau du robinet. Mais savez-vous vraiment d'où elle vient? De mes tuyaux de robinet. Ça vient de la mer. Après je crois qu'on recueille et après on les traite dans des usines. Elle vient de partie de la Seine, elle vient partie des eaux de source aussi. Je pense que les eaux qui servent justement pour les toilettes et ce genre de choses sont après de nouveau traité pour pouvoir resservir. Et non, les stations d'épuration qui dépolluent nos eaux usées et les usines de traitement de l'eau potable sont en fait des unités bien distinctes. Les eaux usées sont assainies avant d'être rejetées dans un milieu naturel, mais en aucun cas directement traitées pour devenir potable. Alors quel est son circuit? L'eau, on la prélève toujours dans une ressource, soit dans une eau souterraine, soit dans une eau, ce qu'on appelle eau superficielle, c'est-à-dire les cours d'eau, les rivières, les lacs, les fleuves. En France, à 66%, on la prélève pour faire notre eau potable dans une eau souterraine. Bien sûr, l'eau n'est pas pure au moment de son extraction. Sur sa route, elle se charge de déchets et de polluants. Elle doit donc subir de nombreux traitements pour être rendue potable. Un quart de la consommation des Parisiens transite par cette usine. L'eau est prélevée directement dans la Seine. On va commencer par enlever les plus gros éléments. Donc en automne, ça va être des feuilles, ça va être des branchages. On utilise des méthodes par avec ce qu'on appelle du dégrillage et du tamisage. Donc on fait simplement passer à travers une grille ou un tamis. Et puis après, effectivement, on va utiliser le phénomène naturel de décantation. Dans cette réserve-là, naturellement, une partie des particules les plus grosses, les limons, les sables, vont décanter au fond de la réserve. C'est la seule exploitation d'Île-de-France à être pourvue de ce type de bassin d'eau brute. En cas de grave pollution de la Seine, il offre la possibilité d'alimenter les Parisiens pendant 48 heures. L'eau est ensuite amenée dans un décanteur artificiel à ciel ouvert. On introduit l'eau dans un bassin sur lequel l'eau va avoir une vitesse de passage lente. Et on ajoute quelques produits qui vont permettre aux particules de se rassembler. Ce qu'on appelle une coagulation, c'est souvent un polymère qui va permettre aux particules qui sont libres dans l'eau de venir se regrouper, se coaguler pour faire des particules plus grosses qui vont plus naturellement tomber parce que leur poids est plus important. Si l'eau est désormais plus claire, elle n'est pas pour autant potable. Elle contient encore de minuscules particules nocives, comme des résidus de pesticides ou de médicaments. La suite du processus, l'affinage, va désormais se passer en milieu clos, dans des tuyaux. Dans l'affinage, on va commencer par casser les molécules qui sont dissoutes dans l'eau. Et là, on va utiliser un super oxydant pour ça, qui est l'ozone. Et donc cet ozone, on va ensuite le faire passer dans l'eau grâce à des diffuseurs de fines bulles qui vont faire un maximum de surface de contact avec cet ozone et l'eau. Ces molécules, qui viennent d'être cassées, sont ensuite piégées sur du charbon. Enfin, il faut désinfecter l'eau pour éliminer les bactéries et les virus. Une part, on va utiliser les UV, c'est-à-dire qu'on va faire passer l'eau dans des réacteurs avec des lampes UV qui vont déjà avoir un pouvoir désinfectant. Mais après, on va rajouter du chlore parce que le chlore, lui, va avoir un pouvoir désinfectant dans le temps jusqu'au robinet du consommateur. Et pour garantir sa qualité jusqu'au robinet, l'eau est à de multiples reprises contrôlée tout au long de la filière. Plus de 70 analyseurs en continu analysent l'eau pendant toute la filière. Puis, avec le laboratoire, des prélèvements qui sont soit analysés sur place pour s'assurer que les étapes de process sont efficaces et un laboratoire central à Ivry qui va, lui, analyser les 60 paramètres sur lesquels l'eau est contrôlée de façon à voir si cette eau est saine. Pesticides, nitrites, taux de chlore, tout est passé au crible. Selon Haute-Paris, chaque goutte d'eau serait en moyenne contrôlée 3 fois. Et aux autocontrôles pratiqués en usine s'ajoutent ceux de l'Agence régionale de santé. Les contrôles, on en a beaucoup en France puisqu'il y a 24 millions de résultats d'analyse en France. Donc, l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. Ce sont les municipalités qui fixent le prix de l'eau. Pourtant, il existe des disparités en France. Cela s'explique en partie par la qualité de la ressource prélevée. Si elle est de mauvaise qualité, il faudra multiplier les traitements onéreux pour la rendre potable. Le prix des services d'eau est toujours adapté à un territoire qui a plus ou moins de problèmes rencontrés pour produire cette eau potable. On est dans le principe l'eau-pêle-eau. Quand on fixe un prix, on calcule tout ce qu'on a dépensé pour le faire et on divise par le nombre de consommateurs, d'abonnés. Mais les factures sont composées de la même manière. Elles comprennent les frais liés au traitement de l'eau et sa distribution, l'assainissement des eaux usées, l'abonnement au compteur et les frais fixes. Enfin, la TVA et les redevances. En France, l'eau du robinet coûte en moyenne 3,70 euros le mètre cube.